Ils ont été bien servis sur Canal et sur TV5, ils en sont contents et déjà ils s'alignent pour l'année prochaine. Quelles seront, on va dire, les innovations de l'édition 2022 ? Les innovations de cette édition sera plutôt une organisation beaucoup plus chiadée où aucun journaliste, aucun membre de la sécurité n'aura à poser des questions. C'est-à-dire que tout sera balisé avant par le livre de route qui sortira beaucoup plus tôt, qui sera distribué à tout le monde, le dossier de presse qui sortira beaucoup plus tôt et qui seront distribués à tout le monde. Et comme ça, il n'y aura plus de questions de où c'est le départ, où c'est l'arrivée, comment ça se passe, c'est quoi. Et en plus, il y aura une formation à tous les journalistes qui souhaiteraient savoir comment parler du cyclisme. Donc nous allons faire une formation à tous les journalistes qui souhaiteraient savoir ce que c'est que le cyclisme pour pouvoir arriver à mieux analyser les résultats. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de l'équipe de l'image ? Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut savoir que le Burkina, ils ont 30 ans de vélo, hein. Et nous, cette équipe qui est là, il y a certains qui n'ont que 5 ans de vélo, hein. Donc d'autres, une année, hein. Soguedé, Ricardo, une année de vélo, hein. Et il est dans leurs pattes. Donc c'est absolument merveilleux. Ricardo qui gagne un sprint intermédiaire le plus jaune parmi les Béninois. Est-ce que vous avez un projet particulier pour lui ? Ah oui, un pour lui. Vous savez comment ça se passe chez nous ? C'est-à-dire aujourd'hui, nous aurons des machines grâce auxquelles, quand il y aura une course aux États-Unis ou à Paris, nos coureurs de Porto Novo ou de Dubu pourront participer à cette course. C'est un peu bizarre pour vous, non ? Ils ont un téléphone portable, ils ont le Wi-Fi qui va être fourni par un fournisseur d'accès. Et ils vont participer en temps réel à la course. Ils vont courir avec des professionnels, même s'il faut. Ils vont s'améliorer. Mais derrière les ordinateurs, il y a des spécialistes qui analysent les résultats de chacun. Et ces résultats-là, c'est pas le résultat parce qu'il a gagné, hein. Non, c'est le résultat de sa puissance, du développement, de l'énergie qu'il fournit. On analyse tout ça pour voir si c'est un coureur puissant, si c'est un coureur qu'on peut engager dans un club, si son battement de cœur suit vraiment le rythme à qui il faut, s'il n'est pas fatigué. On étudie tout ça pour décider que cet individu-là peut compter dans un club qu'on appelle un club continental. Voilà comment ça va se passer.